J'ai une odeur de parfum qui me vient, un parfum de fleurs agréable. Mais c'est en bas. Et c'est en lien avec la Guadeloupe, je dis. Ah. Ouais, je vois des parfums de fleurs un peu. Je ressens l'odeur et tout, quelque chose d'agréable. Et c'est comme si c'était le parfum du leurre. C'est ça qui me vient là. C'est beaucoup plus sombre derrière. Ouais, l'arrivée de sombre. Ouais, je vois un tableau très noir derrière, puisque là, j'y suis amenée tout de suite. Je suivais le fil du truc. Je suis amenée derrière un tableau noir. Et alors, tu vois, je vois un personnage comme un détective, un hologramme de détective noir qui est à contre-jour avec un chapeau, des yeux un peu blancs, mais tout noir. Quelque chose d'assez sombre. Un détective noir. Comme un détective, ouais. Mais c'est vraiment un hologramme. C'est très carré, très... Tu sais comme quand tu fais des origamis un peu. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente ? C'est holographique. Ouais, voilà ce que j'allais te dire. C'est pour représenter quelque chose. Ça représente la noirceur derrière le parfum, derrière la beauté, derrière tout ça, quoi. Ouais. Et là, ça me met en lumière, si tu respires ce parfum et que tu te laisses aller à l'émotion « Ah, je me sens bien », tu vas là-dedans, en fait. Parce que c'est l'émotion qui fait ta vibration. Ouais, tu consens à vibrer sur cette fréquence. En fait, c'est un peu le détective qui contrôle. Tu vois, comme un détective, l'homme au chapeau noir, là. Il contrôle... C'est la femme qui est concernée. C'est comme si elle tombait dans les bras de ce gars sombre et noir. La soumission, les intrusions, c'est exactement... La femme à la merci de l'homme. Ah, la soumission, hein. Tu vois ces énergies-là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Beaucoup d'offensive. Ouais, de l'offensive, la femme objet. Cette énergie-là que tu perçois comme le détective noir, d'où elle vient ? Alors, oui, c'est intéressant ce que tu me demandes. Parce que, tu sais, ça m'amène à... Comme ce qu'on avait vu pour les énergies démiurgiques. Toutes les bassesses humaines, les basses fréquences dues à l'inconscience humaine qui ont créé cet hologramme, encore une fois, tu vois. Tout ce sur quoi vibraient les gens, qui vibraient sur cette fréquence-là, se sont reliés à ça et ils ont créé cet hologramme qui ressemble à... Moi, je le perçois comme un détective. Je ne sais pas pourquoi un détective. C'est clair. Pourtant, j'adorais R.K. Poireau, mais là, ce n'est pas à la même énergie. Ouais, c'est ça. Détective, d'ailleurs, tiens, pourquoi détective ? Je me suis posé la question, on va aller voir vite fait aussi. Ah, avec la loupe, il est à l'affût, là. Il cherche la femme qui... Ah, OK. Voilà. Je ne sais pas, c'est ça. Avec son chapeau pour se donner l'air de quelqu'un d'intelligent parce qu'il y a de l'ego derrière. Ces hommes-là, ils ont beaucoup d'ego. Et ils sont obligés d'avoir de l'ego. Il y en a beaucoup. Eh oui. Avec l'offensive qu'il y a, ils ont beaucoup d'ego. L'un va avec l'autre, en fait. C'est bon, on a tout, là. Eh bien, OK. C'est intéressant. Ouais. Complet. Ouais. Il y a du lourd. Après, tu as toute l'histoire qui est dans la Terre qui vient alimenter ça. Ouais, après, il y a d'autres choses qui vont entrer en résonance avec ça, comme la magie noire, l'esclavage. L'esclavage, c'est tout à fait en lien avec ça. C'est l'esclavage de la femme devant l'homme, finalement. Donc, après, quand ça entre en résonance avec tout ça, derrière aussi, laisse tomber. Après, j'ai aussi vu une histoire de l'engloutissement sous les mers. Là, tu vois, les anciennes cités. En lien avec les anciennes cités ? C'est quoi le lien ? Ouais, ouais. Avec l'engloutissement sous les mers, tu sais, sous l'île. Il y a des vestiges aussi, des choses qui se sont effondrées. Euh... Ben, elle est mûrie à Atlantide, tout ça. Ouais. Et ça a quel impact ? Ça... C'est comme s'il y a des consciences qui étaient restées engluées dans les anciennes configurations. Elles sont restées coincées dans ces... Elles sont restées coincées dans ces configurations vibratoires, finalement. C'est ça que les autres appellent les espaces-temps. C'est des vibrations où tu tournes en boucle tant que tu n'as pas conscientisé. Et c'est le disque qui est rayé, tu sais. OK. Donc, elles sont restées enfermées là-dedans. Et tant qu'elles n'auront pas compris, conscientisées et fait la démarche d'aller voir ce qui se joue, elles restent coincées là-dedans, soumises, enfermées. Il doit y en avoir un paquet, là. Ah oui, il y a du lourd. Sur toute l'histoire de la Terre, là. Complètement. Et surtout, particulièrement, là, pour les îles, ce qu'on a dit, tu sais, magie noire, le pouvoir de l'homme, la soumission de la femme, etc. L'esclavage. OK. OK. Et donc, tu veux rester là éternellement ou c'est quoi ? Disons qu'il y a des, comment dire, des opportunités qui se présenteront à ces consciences pour qu'elles puissent évoluer, tu sais, des lois d'entrée en résonance. Et bon, ça sera elles de choisir si elles avancent ou pas, selon où elles en sont. Et il y en a qui peuvent rester là très longtemps et d'autres qui peuvent évoluer. En fait, il n'y a rien qui est écrit. Ça dépendra de comment elles se positionnent, ces consciences. OK. Et je me demandais, ces autres périodes-là, donc là, ces civilisations englouties, c'était une matrice différente ? Ah oui. Par rapport à aujourd'hui. Alors, je vois que c'était au même endroit. Mais c'est la matrice subtile qui est différente. La configuration a bougé au niveau subtil. Les fréquences ne sont plus les mêmes. La vibration a changé. C'est comme si tu avais enlevé un voile et qu'un autre s'était recréé par-dessus avec d'autres paramètres. Tu vois ce que je veux dire ? Un astral différent. Oui, un astral différent, je te dirais. Avec des lois différentes. Oui, une fréquence différente. Parce que tout a bougé depuis. Une civilisation qui s'effondre, ça veut dire que tu repars sur une autre fréquence. Et c'est ça qui s'est joué. Autre chose s'est créée avec d'autres paramètres. Avec le niveau de conscience qui a été laissé, finalement. Oui. Ok. Oui, c'est intéressant. Je me demandais finalement si l'esclavage de la femme, à quel point il était apparu par rapport à l'esclavage de l'homme ? Tu sais, en général, les colonies, tout ça, l'esclavage. Tu veux qu'on aille voir vite fait ? Oui. Moi, ça me ramène à une autre question. Où, tu vois, là, aujourd'hui, on est dans une ère où c'est l'homme qui domine. Oui. C'est plus patriarcal. Est-ce qu'il n'y a pas eu des époques où c'était matriarcal, tu vois, vu qu'on change de polarité ? Exact. Alors, oui, effectivement, c'est pertinent. Et tu vois, ce que j'ai là, c'est la femme qui était dans son pouvoir, la femme à l'honneur, c'est ça qui me vient. Et c'est par cycle, c'est régulier, c'est par cycle, selon les civilisations. Mais à un moment donné, la vapeur se renverse, c'est tout à fait ça. Alors, ce n'est pas le matriarcat qui soumet et qui contrôle comme celui de l'homme, puisque l'homme, c'est l'offensive et la femme, c'est plus la douceur. Mais c'est un matriarcat dans le sens où la femme est à l'honneur du point de vue conscience, pour élever en conscience, tu vois. C'est complètement… OK. C'est la polarité inverse. Au lieu du contrôle, là, justement, tu vas en conscience et dans la douceur, il y a l'accompagnement, tout ça. C'est tout le contraire. Mais oui, il y a des cycles où la femme reprend le dessus. OK. Et quand c'est donc la femme qui est à l'honneur, pour l'homme, lui, ça se passe comment ? Eh bien, c'est lui qui se sent soumis à la femme, justement. Voilà. C'est rigolo, quand même. C'est lui qui se sent soumis, inférieur un peu, tu vois. Inférieur et pas à la hauteur de la femme, dans le sens où la femme est considérée comme une sorte de déesse puissante. Elle est un peu déifiée, tu vois. Et lui, il ne se sent pas à la hauteur de ça. Donc, c'est comme s'il se sentait tout petit, face à cette femme. Mais ce n'est pas la soumission par la force, ça n'a rien à voir. Là, c'est vraiment la soumission par la vibration. Là, c'est quelque chose de puissant. Et tu vois, un truc qui est intéressant à voir, c'est que là, ce que j'ai, c'est qu'on est dans une dimension où la femme, le cycle, c'est la femme qui est à l'honneur, avec justement les montées en conscience et tout ce qui est en train d'être fait là. En ce moment ? Ouais. Sauf que ce n'est pas vu parce qu'il y a l'offensive masculine qui prend le dessus visuellement dans cette matrice. Mais en arrière-fond, la femme travaille sur la conscience quelque part, tu vois. Oui, c'est ce qu'on voit. Eh oui. Ce n'est pas vu, mais c'est bien présent. Et je peux te dire que c'est beaucoup plus puissant. Ah, c'est super intéressant. Ah, c'est intéressant. Ah ouais. Ouais, ouais. Ouais, c'est intéressant. Et en tant que conscience qui s'incarne, on choisit ces changements de polarité ? On choisit de s'incarner dans des polarités différentes ? Je dirais plutôt qu'on choisit entre guillemets d'aller expérimenter à ce moment-là pour vivre la possible transition. Oui, c'est intéressant. Une polarité ou une polarité qui domine par rapport à l'autre en fonction de ce que chacun a vécu. Toujours pareil, c'est la loi de l'attraction qui va nous donner le résultat, oui. Ok, donc c'est ça qui crée ces changements de polarité ? Oui. Comme là aujourd'hui, il y a une élévation de conscience, vibratoirement, ça augmente vers plus de conscience. Et c'est ça, la vapeur qui augmente. Ouais, il y a une vague de conscience qui est arrivée. Et si tu veux, pour ceux qui ne sont pas conscients, ils vont aller s'orienter vers tout ce qu'on a vu, les portails 888 et compagnie. Alors que ceux qui sont conscients, justement, ils ont conscience de leur plein pouvoir et ils vont suivre cette vague en étant autonomes. Ils ne vont pas aller se relier à des portails, des machins. Là, c'est ceux qui ne sont pas conscients. Il y a une dualité entre les conscients et les pas conscients. Intéressant. Quand il n'est pas conscient, ils font toujours partie du jeu, de toute façon. Ah ben ça, c'est clair. Ok, c'est super. Ok, autre chose à rajouter sur ce sujet ? On était parti sur les civilisations, là on est sur les changements de polarité. Finalement, c'est des expériences différentes qui permettent de travailler les deux polarités. Complètement, sachant que chaque conscience, bien sûr, comme je te disais, c'est pour ça que je m'échois entre guillemets, parce que des fois ça l'est, des fois ça se fait tout seul. Vibratoire, oui, c'est vibratoire. Et voilà, chaque conscience est attirée vibratoirement, qu'elle le veuille ou qu'elle ne le veuille pas, vers l'expérience qui entrera en résonance avec ce qu'elle vibre. Quelqu'un qui est, par exemple, très inconscient, il aura du mal à expérimenter, ce sera même voire quasi impossible, d'expérimenter un truc où il est très, très haut en conscience. Ça ne tiendrait pas. C'est un peu comme si ça ferait une explosion vibratoire sur le plan subtil avec le plan physique. Tu sais, quand ils te parlent, oui, les combustions spontanées, machin, la différence vibratoire et tout, bien là, ça ferait une explosion où ça serait insupportable pour cette personne, finalement. C'est pour ça qu'on dit que ça exploserait. Elle n'arriverait pas à le vivre. Donc, dans les périodes où l'humanité monte en conscience, c'est normal d'avoir plus de décès. C'est ça que tu es en train d'expliquer ? Ah ben ça, c'est un lien, oui, par exemple, tu vois. Plus de décès, oui, parce que vibratoirement parlant, les personnes, leur essence ne peut pas suivre parce qu'elle n'est pas à la bonne fréquence, donc elle est obligée d'abandonner finalement cette expérience. Tant qu'elle n'a pas augmenté à un certain niveau au niveau de la vibration, ça ne peut s'ajuster dans la matière, oui. Alors, il y en a qui abandonnent en cours de route parce que bon, la barre était trop haute et d'autres qui ne peuvent s'ajuster fréquentiellement. Donc, il y en a aussi pour qui ça crée de la maladie puisque le corps n'est pas ajusté à la vibration. Donc, c'est là qu'il y a des maladies. Tu n'es pas en accord avec ton essence et pouf, le corps, il passe le message. C'est la conclusion ? On va faire une petite conclusion. Alors, avant la conclusion, je vais aller juste voir pour l'esclavage, tu sais, pour la femme. Ça, quand même, ça m'intéresse de voir où elle se situe par rapport à l'homme, juste ça, et après, je te fais une petite conclusion. Allons-y. Ça n'a pas duré longtemps, ça n'a pas fait un pli. La femme, en fait, de par sa douceur, sa bienveillance, cette fluidité, tu sais qu'elle dégage l'élément eau, elle a été soumise en premier. Donc, l'esclavage de l'homme, c'est arrivé bien après. C'est arrivé bien après ça. Parce que l'offensive prend le dessus sur, finalement, la douceur, tu vois, c'est comme ça que ça se déroule. L'offensive, elle rentre dedans. Et quand la femme, elle est douce, statique, et tu vois, là, j'ai les symboliques de, tu vois, par exemple, la reproduction, tu vois, le symbole de la femme qui est fixe, stable. Et celui de l'homme, c'est lui qui va chercher avec ce rond et cette flèche-là. C'est très symbolique, ça. Ça veut dire que lui, il va au front, il va à l'offensive, alors que la femme, elle ne bouge pas. Donc, c'est elle qui s'est fait intruser en premier. Donc, c'est elle qui a été soumise en premier. Voilà pourquoi on est dans une société patriarcale. Tiens, ça, c'est hyper intéressant. Parce que l'homme, justement, il va au front tout le temps, tout le temps. C'est lui qui part trouver la nourriture sur le terrain, à l'époque de la chasse et compagnie, tu vois. C'est lui qui va au front pour les guerres. Enfin, la femme, elle reste là, soumise, parce que c'est son énergie. C'est la vibration de la douceur et du statique. Même si c'est fluide, elle ne va pas dans l'offensive, en théorie, la femme. Et voilà pourquoi, finalement, quelque part, on peut dire qu'elle s'est faite écraser. Elle a été écrasée par ce patriarcat. Parce que c'est comme ça, c'est constitutionnel. L'énergie masculine, elle est dans l'action. Et donc, du coup, elle va au front. Et voilà. OK. Et du coup, quand c'est à l'opposé, comme on parlait tout à l'heure, que c'est matriarcat, eh bien, quand on est dans le matriarcat, la femme, justement, calme cette ardeur chez l'homme. Puisque, tu vois, je vois qu'il est en admiration devant la femme, devant cette puissance de conscience, devant cette fluidité, cet élément haut qui calme, qui apaise, qui adoucit, comme la mère, comme quand tu es dans le ventre de ta mère. C'est ça qui se joue là. Eh bien, ça l'apaise. Il sent cette puissance de la femme. Il se sent tout petit à côté de cette puissance. Et c'est comme s'il se rapetissait. Et c'est comme si son énergie offensive diminuait. Et c'est en ça qu'on dit que la femme est l'avenir de l'homme. Tu vois, il y a une explication à tout ça. C'est parce qu'en fait, c'est cette douceur qui va pouvoir calmer cette offensive et équilibrer les polarités. De développer notre conscience, notre douceur. C'est ça. Et ouais, on met les hommes au défi de pouvoir s'ajuster un petit peu plus sur ça, quoi. Et à quoi ça ressemblerait un équilibre entre les deux ? C'est que chacun reste dans sa configuration basique. Mais la femme passe un petit peu plus à l'action, tout en gardant les mêmes paramètres de douceur. Elle choisit de prendre son pouvoir, sa pleine place. Elle se rapproche du milieu. Et l'homme s'éloigne du terrain qu'il a grignoté du côté de la femme. Il se rapproche également du milieu. Il garde ce passage à l'action plus prononcé. Mais cette fois, les deux polarités se rejoignent en une ligne médiane d'équilibre. Voilà ce que j'ai. Il s'agit que chacun pondère un petit peu. La femme s'oriente un peu plus vers l'action. Et l'homme diminue cette action. Et c'est là que les polarités se rejoignent et que l'équilibre s'établit. C'est ça qu'il faut qu'on vise. C'était ma conclusion. Je sais qu'il y en a qui auraient envie de... Les femmes au pouvoir. Mais voilà. Un équilibre, c'est toujours mieux. Et oui, non. Les femmes au pouvoir, ça ne serait pas un équilibre. Justement, tu vois, c'est en ça que le féminisme, ou bien les luttes en général, j'en reviens à ça, le militantisme, il y a une part où ce n'est pas bon du tout parce qu'on est dans la guéguerre, si tu veux. On est dans l'opposition, dans l'offensive, dans la colère. Et ça, ce n'est pas bon du tout. Parce que tu mets l'autre en défaut. Tu vois, par exemple, la femme féministe peut, par exemple, penser, j'ai déjà vu passer des fois des commentaires, que les hommes, c'est tous des salauds, c'est tous des cons. Voilà. J'ai vu passer ce genre de phrases brutes, je te les énonce telles que je les ai vues passer. Et voilà, les hommes, c'est des pourritures, c'est des violeurs. Voilà. En fait, ça, c'est des idées reçues qui, justement, créent et maintiennent cette énergie-là qui fait que ce type d'homme peut exister et perdurer. Donc, finalement, c'est dangereux parfois. Il faut faire très attention. Il ne faut pas être en lutte. Il faut se diriger vers ce que l'on veut voir dans le monde. Et justement, c'est l'inverse de la lutte. Parce que la lutte, elle provoque tout le contraire. Elle provoque division, guerre. Alors que là, justement, quand on s'oriente vers la douceur de ce que l'on veut voir, ça se met en mouvement beaucoup plus rapidement et plus facilement. Et surtout, on n'entre pas en lutte. Parce que la lutte, c'est la division, c'est la dualité et c'est les programmes de la matrice. Il ne faut pas aller là-dedans, justement, si on veut avancer en conscience. Patricia. Merci à toi.